Musique 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 16% des stations radio et télévision à Madagascar opèrent clandestinement selon le directeur général du ministère de la Communication. De ce fait, le ministère exige leur fermeture avant le 31 mars prochain. Le directeur général de la Communication requiert également la normalisation des plus de 92% des médias non encore régularisés. Musique La surfacturation, la surévaluation ainsi que la corruption sont les cas d'irrégularité les plus courants dans les marchés publics, d'après le directeur général de l'Autorité de régulation des marchés publics ou ARMP. Le manque d'expérience ainsi que l'insuffisance des personnes responsables des marchés publics ayant les compétences requises pour ce travail ont été pointés du doigt comme étant les principales sources de ces irrégularités. Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h sur TV+, Madagascar. A la une de l'actualité, la délégation officielle française dirigée par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a rencontré le président Andra Zouel à cet après-midi au palais d'État d'Yavloo. Cette rencontre qui a duré 35 minutes a commencé par une tête-à-tête entre le président Andra Zouel et le ministre français Jean-Yves Le Drian. Après la rencontre, les délégations des deux partis ont tenu une réunion de travail. Les détails avec Nzaka Ndjamaïri ou Megha Janifson. Le président Andra Zouel a déclaré que cette visite va renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays dans le domaine économique, culturel et social. Il a ainsi souhaité que de cette visite naissent de nouveaux projets stratégiques afin de redynamiser la coopération entre les deux pays. Dans le domaine de l'éducation particulièrement, le président Andra Zouel a déploré la situation de plus 5 millions d'enfants scolarisés dans l'enseignement primaire. Mais que seulement 350 000 d'entre eux arrivent au collège. Andra Zouel a ainsi annoncé l'objectif pour Madagascar d'assurer la gratuité totale de l'éducation pour la prochaine année scolaire 2020-2021 afin d'accroître le taux de scolarité. A cet effet, l'État malgache va augmenter le budget alloué au ministère de l'Éducation nationale. Quant à l'enseignement supérieur, sur 70 000 bacheliers, seuls 20 000 étudiants ont accès aux universités dont 1 000 sont accueillis par la France. Il n'a pas oublié de mentionner que Madagascar a déjà construit des universités depuis l'année dernière. Et afin d'assurer la qualité de l'enseignement dans les universités à Madagascar, il a proposé l'accueil de 20 à 30 professeurs étrangers à Madagascar. Une telle disposition sera bénéfique pour plus d'étudiants que d'envoyer des boursiers en France. Le ministre Jean-Yves Le Triomphe de son côté a souligné le lien étroit entre la France et Madagascar. Pour lui, l'héritage historique est toujours tissé par l'amitié et la confiance. Il a aussi déclaré que le déroulement sans faille des récentes élections à Madagascar ainsi que la victoire incontestable du président Andradiel ont amené la France à soutenir Madagascar dans son effort de développement. Il a ainsi déclaré que sa visite vise essentiellement à réaffirmer que la France est le premier partenaire de l'émergence Madagascar. Le ministre français déclare également partager l'avis du président Andradiel selon lequel l'éducation est la clé du développement. Il est aussi du même avis que le président français Macron qui souhaite voir l'enseignement supérieur se dérouler de la même manière en Afrique qu'en France. Après la réunion, les deux partis vont procéder à deux signatures de conventions relatives à l'éducation à Madagascar. Toujours dans le cadre de la rencontre au Palais Diavelou concernant la résolution du problème des îles éparses de Madagascar, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français a déclaré qu'une deuxième rencontre sommet est prévue entre les deux pays. Il n'a pas encore précisé ni le lieu ni le moment de ce rendez-vous. Reportage. C'est un sujet qui mérite une discussion approfondie. Comme vous le savez, les deux présidents s'en sont parlé au mois de mai. Ils ont décidé de mettre en place une commission mixte pour à la fois échanger nos arguments juridiques, échanger aussi nos propositions de développement sur les zones concernées. Il y a une première réunion qui s'est tenue ici au mois de novembre. Il va y avoir maintenant une deuxième réunion et le travail va se poursuivre en confiance, en amitié et en clarté. Est-ce qu'on a une date pour la deuxième réunion ? Pas au cas, mais ça ne va pas tarder. 16% des stations radio et télévision à Madagascar opèrent clandestinement selon le directeur général du ministère de la Communication. De ce fait, le ministère exige leur fermeture avant le 30e mars prochain. Le directeur général de la Communication requiert également la normalisation des plus de 92% des médias, non encore régularisés. Récit de Miker Ndjamboulas, Arfitra Koutmanal. Le ministère de la Communication enregistre 444 radios et 172 chaînes télévisées à Madagascar. Cette statistique a été établie après l'appel du ministère à la régularisation de tous les médias, selon le directeur général de la communication. 92% des médias ont obtenu l'autorisation d'ouverture, mais leur procédure de régularisation n'est pas encore arrivée à terme. Le ministère leur demande alors de régulariser leur situation jusqu'au 30e mars prochain, selon le directeur général de la communication. Après cette date, le ministère va procéder à leur fermeture. Outre ces médias, non encore régularisé, 16% opèrent en toute clandestinité, selon le directeur général de la communication. La région d'Analamang enregistre 11 radios et télévisions clandestines, 9 pour la région de l'Est, 8 pour celle d'Alao-Chamangouf et 7 pour Madagascar Chambouni. Le ministère de la Communication invite les propriétaires de ces stations à fermer immédiatement et à régulariser leur situation avant le 30e mars prochain. Le ministère prendra des mesures y affirant au-delà de cette date. Cette décision qui a déjà été adoptée par le Conseil de gouvernement consiste à l'application de l'assainissement des médias à Madagascar, selon le directeur général de la communication. Le président national du parti MMM, Malagascar Chambieng, a réitéré ce matin son soutien, son feuille, au président Andra Zuel et qu'il travaille de pair avec le régime en place. Face aux rumeurs qui se sont multipliées depuis le début de l'année, Azonjene Narvel a rappelé que son parti a œuvré pour la victoire de Andra Zuel et qu'il lui apportera son soutien pour maintenir le régime en place. Le parti MMM a organisé pendant deux jours, en collaboration avec la FES, une séance de formation sur le budget programme et la décentralisation pour les 230 maires des 119 districts nouvellement élus. Nzaka Andra Zuel et Rivranjene Arzon. Les rumeurs se sont multipliées ces derniers mois sur la position du parti MMM de Azonjene Narvel par rapport au président Andra Zuel et au régime actuel. Par ailleurs, la destitution de la ministre de l'Éducation nationale, une proche collaboratrice du président national du parti MMM, lors du dernier remaniement gouvernemental, n'a fait que renforcer ces rumeurs. Ainsi, profitant de la cérémonie de clôture de la formation des 230 maires des 119 districts de Madagascar nouvellement élus, Azonjene Narvel a répondu à ses détracteurs et a tenu à mettre les points sur les i. Selon ses déclarations, le parti MMM a participé activement pour la victoire du président Andra Zuel lors de la dernière élection présidentielle. De ce fait, il n'est pas question pour lui et son parti de tourner le dos à Andra Zuel. Au contraire, il a déclaré ce matin que lui et son parti vont encore user de tous leurs efforts pour soutenir le régime en place. A Adzonjene Narvel expliquait que ce sont les partis de l'opposition en position de faiblesse qui répondent sur rumeur afin de casser le pont entre lui et le président et de l'attirer dans leur camp. Le président national du parti MMM qui a lancé ce matin un appel fort aux 240 maires et 920 conseillers municipaux du parti de travailler durement pour renforcer la position du régime actuel. Pour ce faire, le parti MMM, en collaboration avec l'EFS, Fondation Frédéric-Jébert, a organisé une formation pour ses maires nouvellement élus. Les thèmes traités se rapportent aux notions de base de la gestion du budget programme ainsi qu'à la décentralisation en ce qui concerne le volet politique. D'abord, on voudrait partager quelques informations de base justement concernant les responsabilités et les tâches de nouveaux élus maires. Et là, quand même, le parti MMM a pris une partie considérable sur le niveau national. Mais parler également des enjeux politiques. Vous savez très bien que la décentralisation effective est une des grandes tâches ici en ce moment et qui va certainement rester aussi pour les années à l'avenir. Donc, il est quand même important que les représentants des communes aient leur mot à dire par rapport à ceci. Donc, cette formation a servi également pour discuter du sujet. La formation a aussi permis au maire nouvellement élu de faire des échanges d'idées et d'expériences en termes de développement régional. La surfacturation, la surévaluation ainsi que la corruption sont les cas d'irrégularité les plus courants dans les marchés publics D'après le directeur général de l'autorité de régularisation des marchés publics ou ARMP, le manque d'expérience ainsi que l'insuffisance de personnes responsables des marchés publics ayant les compétences requises pour ce travail ont été pointées du doigt comme étant les principales sources de ces irrégularités. Le lancement des appels d'offres pour la réalisation des différents projets subventionnés par les bailleurs constitue une des critères imposés par ces derniers d'après les précisions. Les bailleurs de fonds exigent en effet que ces appels d'offres soient cautionnés par l'ARMP ou par une PRMP pour pouvoir bénéficier de leur appui financier. Or, des irrégularités sont toujours constatées, a expliqué le directeur général de l'ARMP ou Autorité de régulation des marchés publics. En effet, les marchés publics sont sujets à des corruptions à cause du non-respect des procédures en vigueur. La surfacturation et la surélévation des prix indiqués sont les plus enregistrés. D'après les précisions, l'incompétence des personnes responsables des marchés publics en est la principale raison dans la mesure où elles n'ont pas suivi des formations relatives au sujet. Dès lors, dans l'objectif d'avoir des personnes spécialistes en marché public de formation et afférente seront dispensées par l'Université de Thomassen à partir de cette année. En effet, la Faculté de droit d'économie, de gestion et de mathématiques informatiques ou fac d'egmia de l'Université de Thomassen a obtenu l'agrément de l'ARMP pour cette formation laquelle sera cautionnée par une licence pro et un master pro en marché public. C'est pour pouvoir répondre aux besoins actuels que ce volet a été introduit dans cette faculté d'après le doyen. Les débouchés seront assurés après les formations selon toujours les précisions. En outre au directeur général de l'ARMP de préciser que des efforts dans la lutte contre la corruption dans l'octroi des marchés publics ont été déployés depuis 2019. Un allégement des procédures a été appliqué afin d'accélérer les traitements des dossiers. Une dématérialisation est également prévue afin que toutes les procédures à suivre soient informatisées et que tous les soumissionnaires soient vraiment concurrentiels. La stratégie nationale de lutte contre la corruption en matière de marché public est également en cours d'élaboration selon toujours l'ARMP. Demain sportif, sur les trois équipes masculines malgaches qualifiées au quart de la finale hier, la GNVB est la seule à obtenir le ticket pour les demi-finales de la Coupe de la CAVB 17. Chez les équipes féminines malgaches, cette photo continue sa tournée vers la victoire et fera également les demi-finales demain. Ainsi, les équipes malgaches demi-finalistes attendent le public demain pour leur donner encore plus de force morale. La phase de la demi-finale de la Coupe de la CAVB 17 se tiendra demain au palais des sports Mahamas Nagy Tsaravaldéjina. Chez les catégories 1 pour Madagascar, la VBC Mama, la KNAPS VBC ont tous été éliminés durant le quart de finale de la Coupe de la CAVB 17. La KNAPS VBC a perdu 3-7 à 1 face au Rodrigue Desroches-Bondieu. VBC Mama s'incline devant Trou, au biche Maurice. Seule la Gendarmerie Nationale Volleyball est qualifiée pour les demi-finales chez les catégories hommes pour Madagascar. De même, chez les catégories dames, les tamataviennes de cette photo disputeront aussi les demi-finales demain. Pour la rencontre entre la GNVB et Speakers d'hier, les gendarmes ont largement dominé leur adversaire en s'imposant 3-7 à zéro. Les demi-finalistes hommes et dames attendent ainsi le soutien du public pour avoir plus de ressources morales pour demain selon Ira Koutmalal, président de la GNVB. Le programme des matchs de demi-finale de la Coupe de la CAVB demain se présentera comme suit. Chez les dames, quatre bornes, Maurice affrontera Saint-Denis, la réunion. Deuxième match de demi-finale, Steph Auto fera face aux cascades. Chez les catégories hommes, Roche-Bondieu, Maurice face à Tom Gecko. Dernière rencontre, la GNVB Madagascar affrontera Troubiche-Maurice. Les matchs des demi-finales de la 26e Coupe de la CAVB se tiendront demain au palais des sports à Mahamassin. Voilà en ce qui concerne les actualités nationales. Passons maintenant aux actualités internationales. Deux fusillades ont visé mercredi des bars à Chicha de la ville de Hanlo à l'est de Francfort, en Allemagne, faisant au moins neuf morts. L'auteur présumé de ces attaques ont été retrouvés morts à son domicile. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête et soupçonné mobile lié à l'extrême droite. La police allemande patrouille devant le Midnight Bar dans le centre-ville d'Anau. Trois personnes seraient mortes ici, selon les médias locaux, dans une première fusillade qui a visé ce bar à Chicha. Ces images amateurs ont été filmées peu après les coups de feu qui ont eu lieu vers 22h, heure locale. Le ou les auteurs de cette première attaque auraient ensuite pris une voiture pour arriver sur cette place à quelques minutes du Midnight Bar. Cette fois, ils s'en prennent à cet établissement, l'Arena, oui aussi un bar à Chicha. La famille de cet homme tient un commerce sur cette place. Certains d'entre eux ont assisté à la fusillade. J'ai reçu un appel d'un collègue qui m'a dit qu'il y avait eu une fusillade ici. Donc je suis tout de suite venu. J'ai vu mon père et mon petit frère. Ils étaient très affectés. Ce sont eux qui tiennent notre commerce. Quand je les ai vus, ils étaient horrifiés, ils pleuraient. Tout le monde était choqué. Les personnes tuées à l'Arena Bar seraient d'origine kurde et parmi elles, une femme. Selon la police, un suspect impliqué dans ces fusillades a été retrouvé, mort chez lui. Le mobile de cette double attaque reste inconnu, mais c'est la menace d'un terrorisme d'extrême droite qui inquiète le plus les autorités allemandes. En juin dernier, un néo-nazi avait avoué le meurtre d'un élu pro-migrant. En octobre, un extrémiste de droite négationniste avait tué deux personnes après une attaque ratée contre une synagogue. Vendredi dernier, 12 membres d'un groupuscule d'extrême droite ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir planifié des attaques de grande ampleur contre des mosquées. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie jusqu'à son terme. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501